Musique de générique Bonjour à tous, bonjour journée, bienvenue dans cette émission scientifique On va parler scientifique aujourd'hui Bienvenue, si vous êtes à la recherche de connaissances et de savoir, vous êtes sur la bonne chaîne des amis Musique de générique Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ? Quel est le sujet du jour ? La terre La terre, alors, pourquoi la terre est plate ? Eh ben, c'est pile le sujet Oh 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 Donc aujourd'hui, nous allons parler complot, nous allons parler mensonge, nous allons parler de plein de choses Oh, mais c'est extraordinaire La terre n'est pas si ronde que ça Ah, mais qu'est-ce qui tombe pas rond sur la terre ? Tout Surtout les gouvernements français, mais bon Dans cette vidéo, on va clasher l'heure, je vous préviens Alors, c'est parti Donc les amis, nous allons vous parler aujourd'hui de la terre La terre n'est pas si plate que ça, Jean-Louis, de faire en sac Mais comment cela se fait style ? Parce que moi, à chaque fois que je regarde un générique de film, là, je vois la terre bien ronde, quand je regarde des films de science-fiction, je vois une terre bien ronde Dans ce que vous avez dit, il y a un peu la réponse science-fiction Ah, mais alors, parce que ce qu'on met dans les films à la télé, ça ne serait pas la vérité, Jean-Louis Pas du tout Alors, je vais vous expliquer quelque chose Des scientifiques russes et américains sont en train d'essayer de prouver que la terre n'est pas ronde, mais qu'elle serait plate Vous voulez dire, plate comme une galette de chez nous ? Voilà On pourrait mettre du jambon, du fromage et un oeuf ? On pourrait se la rouler et... Alors oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, on est en Bretagne, on est Bretons Eh, qu'est-ce que d'un beau les bretos ? Parce qu'ils ont déjà pas envie de la Bretagne Bon, il y a chez Dudus Voilà, et donc, pour continuer, ils ont la terre qui serait plate Parce que, déjà, si elle serait ronde, il y aurait quelqu'un qui recevrait de l'eau sur la tronche Au bout d'un moment, mais d'ailleurs, c'est vrai, c'est vrai, moi, parce que, bon, on était tous à l'école On était obligés d'apprendre, on n'avait pas forcément le temps de réfléchir Il fallait apprendre par cœur Et puis après, hop, on travaille, il y a le permis et tout, machin Mais c'est vrai, je me suis toujours dit, c'est bizarre La terre, on dit qu'elle est ronde, mais moi, je ne l'ai jamais senti tourner Et non ? Je n'ai jamais vu la courbure Putain, j'ai pris l'avion, j'ai pris la mer Vous savez, Jean-René, je construis moins la mer Je n'ai jamais vu cette courbure Et donc, on ne le sent pas, alors On ne le sent pas, on ne sent pas la rotation Déjà, et en fait, si ce serait plat, on ne le sentirait pas Parce que ce ne serait pas la terre qui tournerait Ce serait le soleil qui tournerait autour de la terre Donc, on est là Voilà, au-dessus Et on aurait la lune en dessous Et donc, ça ferait que, pardon, la Chine, écoutez-moi Oui Si la Chine est là Et que nous, on est là, par exemple Oui Bah, quand le soleil arrive ici La lune est là Et donc, ça tourne comme ça En fait, les deux seraient au-dessus de nous Voilà Mais à des distances Voilà Et en fait, vous voulez me dire, René, que quand je vois le soleil descendre C'est qu'en fait, il s'éloigne Voilà Ah bah, c'est comme les bateaux Quand les bateaux s'éloignent, j'ai l'impression qu'ils descendent C'est ça Eh bah, voilà, les amis Et c'est donc pour ça qu'on ne reçoit pas de... Que personne ne reçoit la mer Parce qu'au final, à un moment, la mer est en haut Donc, ceux qui s'envoient, on va se voir la mer Alors, on nous dit, c'est... D'ailleurs, mon gamin, mon gamin qui joue au foot Il m'a posé cette question Parce que lui, il connaît bien les ballons Il fait Mais papa, je ne comprends pas Comment l'eau, elle fait pour tenir sur une boule Alors, on nous parle de tout ce qui est atmosphère, tout ça Mais j'ai dit, on a essayé à la maison Avec le gamin Et j'ai pris de l'eau On a pris la boule Et on a pris toutes les boules Les boules de pétanque Les boules de ballon Et l'eau, elle ne tient pas sur la boule Eh oui Alors, comment expliquer à ton gamin Qu'il faut croire dans le bouquin Que l'eau, elle tient sur la boule Et donc... Et la baleine, comment... Pourquoi elle tombe pas, la baleine ? Et les poissons ? Eh oui, les poissons Il paraît que des fois, il pleut des grenouilles Il pleut, il mouille C'est la pétanque, la grenouille Donc, le bateau Le bateau coule Non, le bateau coule pas Le bateau, voilà, il reste sur l'eau Donc, comment il peut rester sur l'eau s'il tombe pas ? Concrètement, Jean-René Je pense que les téléspectateurs veulent du concret Nous avons ramené ici ce globe Voilà Voilà, la terre La voici, la voilà Vous voyez qu'elle tourne, Jean-René Elle tourne ? Vous voyez, quand je touche dessus, ça tourne Oui, mais ça, c'est un truc Qu'on nous fait croire Que c'est rond comme ceci Mais en fait, elle serait plate Et si elle est plate, elle ne pourrait pas tourner autant Oui, parce que qui la ferait tourner ? Donc, il y aurait quelqu'un dans l'espace Qui s'amuserait à mettre des coups de main comme ça Vous parlez de l'espace ? On n'y croit pas Déjà, déjà Comment la girafe fait-elle pour tenir ? Voilà, cette jolie girafe Comment la girafe fait-elle pour tenir sur la terre ? Comment elle fait comme ça ? Comment elle est comme ça ? Comment elle fait ? Si elle est comme ça, je deviens Mais si elle est comme ça, là Forcément Elle tombe Elle tombe la girafe, là Qu'est-ce qui se passe ? Et puis même, regardez Ceux qui sont ici Parce qu'il y a des humains Comment ils ne vont pas tomber ? Alors, il paraît J'ai lu ça, que ça serait la gravité La gravité qui maintiendrait tout Ça serait une force Mais une force d'une force de ouf Qui ferait que tout, tout est maintenu sur terre Pourtant, on arrive à sauter Oui Les avions arrivent à voler Bah oui Ils ne tombent pas brebant Bah oui Un ballon d'hélium Une montgolfière Tout ça, c'est plus fort Donc cette force de gravitation Elle serait assez forte pour retenir les océans Pour que l'eau ne parte pas L'eau ne coule pas Mais elle ne serait pas assez forte Pour nous empêcher de sauter C'est vrai qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus Genre, vous avez mis le doigt dans quelque chose Et en pensant En pensant Ok, si la terre est ronde Au-dessus de nous, il y aurait le ciel Ok Parait-il Mais le ciel Comment il fait pour panne un petit peu dessus Pourquoi le ciel ne tombe pas sur la tête Et Alors je vous vois dans les commentaires Je vous faisais la terre Je vous vois dans les commentaires Oui, on vous voit très bien Bande de petits marins Je vous vois dire oui Mais dans les On voit la NASA On voit Thomas Pasquet J'ai des choses à dire Alors Thomas Pasquet Déjà Il fait des bonnes brioches déjà Oui, mais c'est également un astronaute On nous a dit Je vais faire le truc des vieux Les guillemets On nous a dit qu'il est parti dans l'espace Pendant 6 mois je crois Tout à fait Il a pris des très belles photos d'ailleurs Comment il peut Avoir mis de là-haut Des photos Sur les réseaux Facebook et Twitter Hashtag Manek TV Enfin, on ne peut plus en même temps Ah bon Comment il peut avoir mis Des photos sur les réseaux sociaux Oui Alors que sur terre Il y a des endroits Où on ne capte pas Internet Est-ce que vous pouvez me le dire ? Eh bien c'est parce qu'il avait la 5G Ah oui, avant tout le monde Avant tout le monde Bien sûr Parce qu'il y a un budget là-bas Et Thomas Pasquet Il avait la 5G Peut-être même un 6G Alors Moi ce que je pense Pour l'heure il aurait envoyé Il aurait envoyé le texto Depuis la navette Et elle serait retombée sur la terre Et là quelqu'un l'aurait ramassée Et l'aurait republiée sur Internet Ça c'est faisable C'est possible Je peux vous le prouver En moins de 30 secondes Mais comment de là-haut Voilà là-haut il n'y a pas de réseau Il n'y a pas de raison d'avoir de réseau Est-ce que c'est du réseau là-haut Pourquoi il n'y en a pas sur Terre ? Partout Ça c'est... Parce qu'il y a des tâches Sur les satellites Voyez les panneaux du satellite Ils ne sont pas toujours propres Et puis il y a des météorites Il y a des obstacles Il y a des déchets dans l'espace Tout ça ça fait des tâches Sur le satellite Et c'est pour ça que quand on est à la campagne Des fois on ne capte pas Parce qu'on est au niveau de la tâche Par contre quand on est en ville Par exemple si on est à Paris Là on capte très bien Parce qu'il n'y a pas la tâche C'est un hasard si les tâches sont au niveau des campagnes Un grand hasard Moi ce que je pense De quoi ? Qu'est-ce que vous vous insinuez à dire ? Vous insinuez que le réseau téléphonique Il passerait par des antennes et des câbles ? Bah oui 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 Ah bon ? Quand j'allume mon GPS Je n'ai pas un satellite qui me suit Non Si bien sûr Ah si C'est dans ce que je pense Avec mon smartphone à 50 euros Je peux avoir un satellite à 12 milliards qui me suit Rien que pour moi Rien que pour vous Mais par contre pas dans la forêt Non Parce que les satellites ont peur des forêts Comme les gendarmes ont peur des gitans Ce que je pense moi c'est qu'un astronaute Quand on leur dit qu'ils sont là haut Ils font tous les trucs sur fond vert Nous On va pas vous mentir On tourne sur fond vert aussi De quoi ? De quoi ? Vous voulez me dire que le décor qui est derrière nous C'est pas le vrai décor ? Bah non Non bah je vais pas vous croire Et donc je pense que voilà C'est tourné dans des grands studios Sur fond vert A la NASA Hollywood Voilà Et ça a été d'ailleurs prouvé Voilà des scientifiques comme je vous l'ai dit En train de travailler sur ça Et en fait ils feraient décoller Quand on voit les fusées décoller Ils décolleraient vide Et en fait Tous les trucs C'est tourné sur fond vert Et d'ailleurs On a vu à peu près Un direct avec Thomas Basquet Il y a quelques Quand il était Soit disant en haut Tout à fait Où on voyait évidemment L'écran Le fond vert Qui se retirait un peu Vous savez quand le montage On n'arrive pas à le faire On voyait un peu de vert Oui quand c'est un peu fort Bah oui non mais parce que S'il y a du vert C'est normal Les extraterrestres sont verts Ouais Peut-être qu'il aurait rencontré Un extraterrestre à une soirée Une soirée Sur la planète discothèque Il aurait embrassé Une extraterrestre Et il aurait eu du vert Parce qu'il y a Et quand il a craché Bah le vert il a bavé Je suis pas très Je suis pas convaincu Mais en tout cas Ecoutez Genre on cherche à défendre Des scientifiques De renom Moi c'est pas facile De faire l'avocat du diable Mais en tout cas En tout cas bientôt On va peut-être savoir La vérité Avec les scientifiques Qui ont cru Et américains Qui travaillent sur ça Et de plus De plus en plus de monde Pense que la Terre N'est pas ronde Et donc un jour On le saura Peut-être Déjà avant On le savait Oui Avant on le savait Après on l'a plus su On l'a plus su On l'a plus su Et puis Alors vous allez dire Maintenant on va le re-savoir Donc le savoir reviendrait Selon le temps Les générations Voilà Et on le sait Que les gens n'aiment pas Quand on dit ça On sait qu'on va avoir Des critiques en commentaire Bah c'est normal Monsieur Jean René Depuis qu'on est tout petit On y croit A cette Terre ronde C'est comme un gamin Quand vous lui dites Un jour Bah tiens le Pernol Il n'existe pas Forcément il est déçu Et là si vous nous dites Que la Terre Elle n'est pas ronde Alors que nous On aime bien tourner Des bouboules On sera déçu Ça voudra dire Qu'on nous a menti Eh bien oui Mon cher Jean René Oui bah alors là A ce moment là En ce moment là Il faut douter de tout A ce moment là Les politiques Ils nous mentent C'est ça Hein C'est ça que vous voulez vous dire Les politiques mentent Oui Je peux pas croire Notre président M'en tirerait Moi Je suis déçu Déçu Avec la Terre Que vous avez dans les mains On pourrait la faire tourner Pour savoir Quels se jouent On pourrait faire La prochaine fois On va tenter Le voyage au plus On va aller En Chine Ah bah Après Sur un avérus Donc voilà Est-ce que vous avez Autre chose à rajouter A part que la Terre N'est pas plate Qu'elle n'est pas ronde Plutôt Elle n'est pas ronde Elle n'est pas plate Moi personnellement J'ai lu Sur un réseau social Que je pourrais pas dire Le nom Mais il paraît Que la Terre Serait carrée Comme Maria Maria Ferré Voilà D'ailleurs c'était Maria Qui avait publié Et la Terre Serait un carré Parfaitement rectangle Voilà Et que même Certains diraient Qu'il est triangle Que la Terre Serait une pyramide Géante Reposant sur le dos D'une tortue Elle-même Se baladant Sur le dos D'un éléphant Ou l'inverse Je sais plus Si c'est l'éléphant Qui est sur la tortue C'est compliqué Si c'est ça Pour la tortue Et que cette tortue Nagerait dans l'univers Voilà Parce que je vous rappelle Que la Terre Court après le soleil Oui Petite question Qu'est-ce que vous pensez De l'écologie Parce qu'on parle de la Terre Pour faire un truc à la dernière Qu'est-ce que vous pensez De l'écologie Je pense que Greta Elle a de jolis oreilles Voilà Alors On le sait Il faut faire attention A tout ce qu'est La planète Aux déchets On le sait Par exemple Que le plastique Ça prend des millions d'années Comme tout Tout à fait Moi déjà Moi déjà Je peux vous dire Je fais plus pipi Dans l'eau potable Non Non En même temps Voilà Mais alors Je vais vous donner Quelques trucs Quelques Solution Pour éviter de gâcher Et jeter Ah des astuces Voilà C'est pratique ça Donc c'est la minute astuce La minute astuce Je vais vous parler Des cabines à livres Et cabines à don Alors Des cabines à livres C'est souvent Dans des anciennes Cabines téléphoniques Dans les villes Oui Et donc maintenant Ils mettent des livres Où vous pouvez venir Vous pouvez en mettre Là-bas gratuitement Où en venir On récupère gratuitement Voilà Donc ça évite De les jeter De jeter les livres Qu'on lit plus Ou de les mettre Dans la cheminée Pour se les changer Voilà Autant que vous avez Un chauffage Autant l'allumer Voilà Ou aller chercher Du bois en forêt Ça fait une balade en famille Oui mais quand vous Chauffez Déjà on a On a plus droit Déjà dans les grandes villes De faire des cheminées Même dans les campagnes On a plus droit D'aller en forêt Pour couper notre bois C'est vrai Donc Franchement Je pense qu'on a pas Vraiment le choix D'allumer les radiateurs Même si ça consomme De l'énergie Qui est fossile Ou nucléaire A-t-on vraiment le choix C'est ça A-t-on le choix En France De polluer ou non En France On a pas le droit D'en polluer Mais bon Oui mais est-ce qu'on Est-ce qu'on nous force A polluer ou pas On nous force Parce que J'ai un ami là Qui est mécano Et lui il a construit Une voiture Qui n'a pas besoin D'essence pour rouler Ah Ni d'électricité Mais il a pas Mais il n'a pas le droit De rouler avec Pourquoi ? C'est ça la question Qu'on vous pose Pourquoi ? Pourquoi ? Là si j'ai un cheval Est-ce que je peux aller me balader A aller au boulot en cheval ? Non c'est interdit Donc pour circuler Je suis obligé D'avoir une voiture Qui pollue Ou un scooter Ou sinon je pédale en vélo Et donc Les cabinets d'eau C'est un peu la même chose Que les bataillons Sauf que vous pouvez Tout déposer d'objets Et non Pas abîmé Pas cassé Ah bah non Griffonner Parce que des fois Les enfants Ils dessinent sur les livres Il y en a des fois Sur les livres Ou il y en a Qui colorient L'intérieur des lettres Les E Et les eaux Et donc Alors Voilà Vous pouvez venir récupérer Vous pouvez ensuite Voilà Déposer des choses Tout à fait Il y en a un peu partout Sur le monde Ça nous vient Les deux Nous viennent du Québec Ouh caribou Voilà au Québec En fait Il y en a Plein 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 partout En France Ça commence Enfin à arriver Là il était temps Voilà Et franchement Moi j'en avais commandé Deux pour Noël J'ai rien eu Et deux derniers Petits trucs Il existe à Nantes On va aller dans La Loire Atlantique Dans les prisons de Nantes Ils ont inventé Et ça arrive également Dans d'autres villes de France Des bus Sans chauffeur Et 100% électrique Et sans passager Non alors en fait C'est un peu C'est comme sur des tramways Oui C'est comme un problème Mais sauf que c'est électrique Donc il y a la porte qui s'ouvre Vous vous installez Et puis bah Vous mettez où vous voulez aller Et vous y emmène C'est top C'est génère Bravo la technologie Allez Et vous le savez Non je n'ai pas fini Bonne année Vous le savez Que on aime bien Tout ce qui est un peu Initiative Tout à fait Alors On ne va pas Voilà c'est bientôt Les élections municipales Et tout Mais bon Pas d'amalgame Pas d'amalgame Mais on va aller en Bretagne Dans un petit village Du Finistère Et Il a un maire A fait quelque chose D'incroyable Pour la planète Parce que vous savez Les gens s'en foutent un peu De trier leur poubelle C'est pas sérieux ça Voilà Et ben Il a décidé De mettre dans leur poubelle Des puces Et les Ouh ça gratte ça Dans des puces Et La puce Tout ce qui est jeté Et ben Elle le sait Elle le sait Et Le maire a décidé De donner des bons d'achat Un bon d'achat par mois A tous ceux qui ont fait Le On vient trier les poubelles Alors ça c'est magnifique C'est magnifique C'est bon pour la planète On rappelle que Tout ce qui doit être Dans les jaunes C'est le plastoc Il y a des poubelles Pour le carton Voilà Il y a des vertes Il y a des jaunes Il y a des blanches Il y a des bramures Bon Voilà Donc on a parlé De la planète Faites attention à la planète Sinon On a parlé des girafes aussi On peut faire Un hashtag Si tu aimes les girafes Voilà Et puis Hashtag planète Hashtag monnac tv Tout ça Bonne année Bonne année Bonne santé Ouais bonne santé Protégez vous Sortez couvert Pour un virus Maintenant quand on dit Sors découvert C'est plus préservatif Quand tu sors couvert C'est ça Voilà Là t'es couvert Là tu peux sortir Rencontrer des gens Faire la bise Voilà Il n'y a pas de sushis Les amis Mettez un j'aime A cette vidéo Mettez un commentaire Les rachos Vous évitez Voilà Mettez un like Sinon vous allez avoir Une attaque Crise cardiaque C'est ça qu'il faut dire Et si Sinon la terre Va s'arrêter De tourner Les amis Et si Ecoutez bien Vous mettez Un maximum de like On vous offre En voyage en Chine Mais Vous aurez Coroné Merci à vous Nous avoir suivis Vous n'hésitez pas A vous abonner A cette vidéo A très vite Sur ManacTV Merci Jean-Louis De car en sac Bye 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 Les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz